Donc voilà un homme, c'est pas un sorcier. Il dit, ta, 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 écoute la parole de l'éternel, ainsi parle l'éternel. Inscrivez ce tome, donc c'est, la mission est confiée à la terre. D'où vient le secret de parler à la terre ? C'est une imitation du langage même de Dieu. Nous irons dans le livre de Genèse 1. En fait, celui qui a maudit en passant par la terre est sage, parce qu'il connaît ce qu'on appelle la loi du métalangage. Il a compris que, en réalité, la terre est créatrice. L'eau est créatrice. La terre est témoin de la création. Au moment où tu étais créé, la terre était là avant toi. Au moment où le monde a été créé, l'eau était là. Donc avant que la lumière n'arrive, la terre était déjà là, l'eau était déjà là. Et quand Dieu décide de créer les animaux, il passe d'abord par la terre. Il dit, terre, crée les animaux, produis les animaux. Il rend les reptiles, les mammifères. Il dit, oh, crée les poissons et les oiseaux. Je veux que tu comprennes une chose. Pour créer les poissons, Dieu ne s'est pas dérangé. Il s'est adressé à l'eau. Ce qui veut dire que, dans la création, il y a ce qu'on appelle le cofondateur. Dans une entreprise, il y a ce qu'on appelle le cofondateur. Il y a le fondateur principal. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les d'autres actionnaires. Dans actionnaire, il y a le thème action. Dieu a utilisé la parole pour créer. Mais en réalité, en parlant, il s'est adressé à l'eau et à la terre. En ce qui concerne la création des animaux terrestres et la création des animaux aquatiques. Alors, maintenant, nous allons tous commencer à comprendre une chose qui est extraordinaire. A partir du verset 26, que dit la Bible? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il dit, faisons l'homme à notre image. Aujourd'hui, je vais vous donner une révélation. À qui Dieu s'adressait? Il y a des pasteurs qui ont dit que Dieu s'adressait à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais la réponse se trouve dans le texte. Il va falloir identifier avec qui Dieu dialogue. Quand l'histoire commence, Dieu est en train de parler à qui? À l'eau et à la terre. Il dit, oh, créez des poissons. Terre, créez les animaux de la terre. Mais c'est simple, c'est juste après ça qu'il dit faisons l'homme à notre image. Voilà pourquoi l'homme est composé de l'eau de la terre. Et du souffle, le maquillage Dieu. N'allez pas chercher ceux avec qui Dieu parle loin. N'allez pas chercher dans la Trinité. C'est tout près ici.